« Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Cette déclaration qu'on trouve dans 1 Jean 4, verset 11, simple mais profonde, finalement résume la réponse à la question sur la façon dont l'amour de Dieu pour nous devrait nous pousser à aimer et à témoigner de sa grâce envers les autres. L'amour de Dieu pour nous est le fondement authentique de notre témoignage. Alors, voici quelques points clés à propos de l'amour de Dieu, des points clés sur la manière dont l'amour de Dieu pour nous devrait nous inspirer et nous animer à témoigner de sa grâce envers les autres. Si Dieu nous a tant aimés, alors notre réponse naturelle devrait être de partager cet amour avec les autres. Comme on l'a vu finalement toute cette semaine, nous devons répondre à l'amour de Dieu par l'amour pour les autres. Notre amour pour les autres devrait aussi être pratique et tangible. Nous devons chercher, c'est vrai, des occasions de manifester la grâce de Dieu à travers nos actions, nos paroles. Et c'est un rappel, là encore. Nous devons témoigner de la grâce que Dieu nous a faite par nos actions et nos paroles. Comme l'amour de Dieu se manifeste aussi à travers sa bonté envers nous, nous devons aussi être des instruments de sa bonté envers les autres. Et ça implique, c'est vrai, d'être attentifs à leurs besoins, de partager ce qu'on a avec générosité et d'être des sources de réconfort et d'encouragement dans les moments difficiles. Nous devons être des canaux de la bonté de Dieu. Et je crois enfin qu'une des formes les plus profondes que nous pouvons offrir, c'est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec les autres. Le croyons-nous, simplement, en témoignant de notre propre expérience de la grâce de Dieu, en partageant l'Évangile avec amour et compassion, nous ouvrons la voie à la transformation et au salut, finalement, dans la vie des autres. Nous devons partager l'Évangile avec amour. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'amour de Dieu, pour nous, devrait être le moteur de notre amour et de notre témoignage envers les autres. En vivant cette réalité, la réalité de cet amour divin, nous sommes appelés à en être des porteurs. Porteurs de son amour et de sa grâce dans le monde, c'est ça qui va révéler, finalement, la nature qui nous transforme de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous transforme et qui peut transformer aussi tous ceux et celles qui nous entourent.